Je m'appelle Hugo Leborn, je travaille à la Direction des Jardins et de la Biodiversité pour la Ville de Rennes et je suis référent sur les dossiers d'agriculture urbaine professionnelle. Le principe général c'est la mise à disposition de terrains, de fonciers. Donc on a pas mal de réserves foncières ou alors d'occasion de créer des jardins partagés dans les parcs. Dans le cadre de mes fonctions, j'accompagne plutôt les porteurs de projets liés à l'agriculture urbaine professionnelle, donc des aspirants agriculteurs qu'on installe sur des terrains pérennes. Et donc par la suite on les accompagne sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition un certain nombre d'aménités, de matériel, de récupération. On procède aussi avec eux à la viabilisation de la parcelle, en amenant de la terre végétale, en venant poser des clôtures, en venant installer des bacs, ou alors en procédant au raccordement des réseaux si c'est nécessaire. Moi le premier conseil c'est vraiment être sûr qu'on travaille bien avec la bonne personne et ensuite pouvoir lui donner des éléments. Et donc ça, ce serait mon deuxième conseil, donner suffisamment d'éléments d'approche, être clair, avoir si possible un premier schéma, pouvoir faire des propositions concrètes, travailler sur la base d'un programme. On a les bacs en libre-service type incroyable comestible, il y en a un peu partout en ville, c'est au bon vouloir des habitants, c'est des choses qui sont formalisées ou pas, ça dépend un peu de leur taille. Parfois c'est un bac au coin d'une rue, parfois c'est dans un parc, ou alors aux abords d'une habitation privée ou collective. Généralement il y a une petite convention qui est établie avec le porteur de projet, simplement pour, quand le cas échéant, le projet est un peu abandonné, on puisse solliciter quelqu'un. De la même manière qu'on a une démarche qui s'appelle Jardiner Maru, qui propose aux habitants d'enlever une petite bande d'enrobés le long du trottoir qui jouxte leur habitation, pour pouvoir planter soit des choses comestibles, soit simplement des plantes d'agrément. Donc ça c'est à une petite échelle, tout ce qui est agriculture un peu sporadique, comme ça, qu'on trouve un peu partout en ville. Donc la différence entre les jardins familiaux et les jardins partagés, c'est leur disposition plutôt individuelle ou collective. Les jardins familiaux, ce sont des parcelles qui sont à Rennes, gérées par l'association Rennes des jardins familiaux, qui font entre 50 et 200 mètres carrés, dans des sites qui comptent d'une trentaine jusqu'à plus de 150 parcelles regroupées différentes parcelles de jardins familiaux. Et donc ces parcelles, elles sont mises à disposition à des personnes qui peuvent s'inscrire sur une liste d'attente auprès de l'association Rennes des jardins familiaux, et à laquelle fait ensuite appel la direction des jardins, pour tout ce qui est gestion administrative, animation du site. En contrepartie, la direction des jardins réalise ces sites, elle les aménage, et ensuite elle en assure la grande partie, la majorité de l'entretien. À côté de ça, on a des jardins partagés, et ces jardins partagés, ils ont des dispositions qui sont très variées. Ce sont des jardins qui peuvent prendre différentes formes. Il y a presque une forme de jardin partagé pour chaque projet. Donc les jardins familiaux à Rennes, il y en a aujourd'hui plus de 1000 parcelles, qui vont de 50 à 200 mètres carrés, tandis que des jardins partagés, il y en a à peu près une centaine, qui prennent des formes très variées, d'une vingtaine à une centaine, voire un peu plus, probablement quelques centaines de mètres carrés pour le plus grand. Aujourd'hui, on peut imaginer beaucoup de choses dans les jardins partagés. Tant que la ville, la collectivité peut s'assurer d'avoir en face d'elle un porteur de projet sérieux, qui a bien compris les enjeux de sécurité, les enjeux de gestion et les enjeux d'entretien, on peut tout à fait conventionner, c'est-à-dire établir un partenariat pour mettre à disposition du parcellaire, ou intégrer dans un jardin existant, un poulailler collectif, ce qu'on a déjà pu faire dans le cadre du budget participatif, des ruches, un composteur qui peut prendre la forme d'un lombricomposteur, ça ne s'est pas encore vraiment vu, mais ça peut tout à fait s'envisager sur des objets en place. Quand on aménage un jardin partagé, on a une prestation qui est quand même assez avancée, c'est-à-dire qu'on décide avec le porteur de projet du site d'implantation, et ensuite on prend à notre charge tout le démarrage du projet, c'est-à-dire l'ameublement du sol, l'apport de terres végétales complémentaires, du compost, des ganivelles pour réaliser des clôtures, on peut aussi mettre en place des bacs de jardinage, utiliser des éléments de récupération, poser du mobilier, comme des bancs, des tables de pique-nique, et enfin mettre à disposition un certain nombre d'éléments de récupération, comme des cabanons, qui peuvent être ensuite montés ou mis en place pour permettre l'exploitation du jardin. Sur les outils en eux-mêmes, généralement il est plutôt demandé à l'association d'en faire l'acquisition, puisqu'on n'a pas forcément la capacité à deviner quels seront les besoins en termes de fréquentation, et donc combien de bêches, de pelles ou de râteaux il faudra mettre à disposition. Donc ça normalement c'est plutôt à l'association de mobiliser un budget sur cette question-là. Par contre, on met à disposition, en général, quand on nous en fait la demande, d'un coffre de mise à disposition d'outils. Donc ce coffre peut ensuite être fermé. Donc il vient prendre la place d'un cabanon quand il n'y en a pas sur le site. Il y a des projets d'agriculture urbaine professionnelle, là qui s'installent sur du foncier municipal, sur du foncier qui appartient à la collectivité. À Rennes, c'est du foncier qui est loué, ou prêté, à titre strictement gratuit, dans une période donnée. Donc l'idée c'est que ça nous permet de nous alléger une partie de la gestion de ce site, et puis ça permet aussi de valoriser des sites qui sinon sont soit de simples pelouses, soit une partie d'un parc, soit une réserve foncière. Donc les projets d'agriculture urbaine professionnelle, on en trouve notamment à la Prévalet, qui est un quartier à l'ouest de Rennes, sur lequel il y a encore une zone agricole assez importante. Et là, on a installé pour le moment deux fermes maraîchères, sur des terrains qui appartiennent à la ville. L'une qui fait un hectare et demi, et la seconde qui fait 5000 m², sur un projet en permaculture. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt, pour mettre à disposition de nouvelles parcelles envers des porteurs de projets, qui auraient des projets un peu expérimentaux, innovants, notamment autour du maraîchage, de la culture de céréales. Voilà, donc en fait, tout a priori est possible, tant qu'on respecte évidemment les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires, et qu'on a à l'esprit les conditions de sécurité. Il faut aussi penser à la question des vols, qui n'est pas anodine, même si elle peut être un peu comique. Ce n'est pas rare de voir des moutons ou des chèvres disparaître dans la nuit, quand on fait des opérations d'éco-pâturage. Donc si on avait des porteurs de projets de la société civile, qui décidaient d'avoir en propre des animaux, il faudrait aussi intégrer toutes ces questions-là, et les questions d'assurance qui vont derrière. La plupart du temps, le service principal, c'est le service des espaces verts, donc pour la ville de Rennes, le service de la direction des jardins et de la biodiversité, qui est l'interlocuteur principal sur tout ce qui est entretien du site, sachant que ça se fait normalement en collaboration avec le porteur de projet lui-même, mais on peut venir aussi ponctuellement refaire une allée, ramener, tondre la pelouse, ramener du bois raméal fragmenté, ramener du compost, ramener de la terre végétale, pour permettre au porteur de projet de continuer son activité. Puisque c'est ça le principal obstacle à terme, c'est d'assurer la viabilité. Au début, il y a l'enthousiasme général, il y a du monde pour cultiver, il y a toujours plein de gens de bonne volonté, et puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que le collectif de départ commence à s'étioler et qu'il faut aller constamment chercher de la main d'œuvre, des gens de bonne volonté pour continuer un projet de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada